L'été s'approche et avec lui les bains de mer évidemment. Alors si la plage semble aujourd'hui une destination évidente de vacances, ce n'était pas le cas autrefois. La mer était une ennemie qui noyait les marins, ou alors une indication thérapeutique pour des gens fragiles. Bref, non seulement on aurait trouvé saugrenu d'aller s'y baigner, mais le maillot de bain était inconcevable. Quand dans les années 1820 la duchesse de Berry fait des brasses à Dieppe, elle est équipée d'un chapeau, d'un paletot, d'une robe et de bottines aux pieds. Vingt ans plus tard, les baigneuses nagent en costume de laine, avec veste, pantalon et bonnet de toile cirée. On va jusqu'à plomber les ourlets pour empêcher les vagues de soulever les jupons. Sous le second empire, le costume cache en jupons court, et pour les élégantes voulant garder une taille de guêpe, un corset en caoutchouc. Une lente évolution. Vers 1900, la tunique des dames monte toujours jusqu'au cou. À manches courtes, souvent agrémentées d'un col marin, elle s'arrête au bas des hanches, au-dessus d'un pantalon bouffant. La ceinture porte à l'arrière un anneau de suspension, dit utile en cas d'accident. Les jambes ne sont pas nues, mais portent des bas de laine, avec des chaussures molles en tresse de laine ou en lisière de drap, lacées sur les chevilles. Importée des États-Unis, la sandale en caoutchouc ne se diffuse qu'après la Première Guerre mondiale. La révolution des JO. En 1912, aux Jeux Olympiques de Stockholm, la championne du monde Anne Kellerman ose porter pour l'épreuve de natation le maillot une pièce des hommes. Grande révolution. Progressivement, le costume de bain féminin découvre les épaules et les jambes. La mode du short et l'apparition du fil latex dans les années 1930 offrent de nouvelles formes. À ce moment-là, on n'est plus très loin de nos maillots une pièce d'aujourd'hui, même si un turban est toujours là pour retenir les cheveux. Le bikini. Le bikini, ce maillot de bain deux pièces qui ne cache que l'essentiel, a été créé en 1946 par le styliste Louis Réard, quelques jours après le premier essai nucléaire américain sur l'atoll de Bikini. Encore une révolution. Si les évolutions vestimentaires des 19e et 20e siècles vous intéressent, explorez sur Internet Gallica et Retro News, les deux portails numériques de la presse ancienne. Vous y trouverez tous les journaux illustrés liés à la mode. Poursuivre la mode. Un, deux, trois. Elle craignait de montrer quoi ? Son petit, 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 qu'elle m'était pour la première fois. Un petit, 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 Merci.